Salut les amis, c'est Thibaut, bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit trip psychédélique, je vous emmène dans l'univers complètement barré des petits génies de chez Temim Palak, j'adore. Alors je ne sais pas exactement ce qu'ils consomment pour nous sortir ce type de son, j'ai l'impression qu'ils sont très amateurs de verveine, donc si vous voulez vous faire une petite infusion avant d'attaquer le tuto, n'hésitez pas. Et moi je vous montre tout de suite ce qu'on va bosser sur le format loop and play. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En Australie, il n'y a pas que ACDC, il y a aussi Temim Palak qui est né en 2007 à Perth. Et alors même si le groupe existait déjà un petit peu avant, ils explosent vraiment avec leur premier album en 2010 qui s'appelle Inner Speaker et qui contient vraiment pas mal de tubes. Il y a notamment It Is Not Mean To Be, Desire By Desire Go. Voilà, vous pouvez aller les écouter. Celles-ci, elles sont vraiment très cool et ça reflète très bien l'essence du groupe. Et puis ensuite, ils ont vraiment cartonné à l'international en 2015 avec l'album Current. Et puis il y a leur single dessus, The Less I Know The Better. Je pense que c'est celui qui est le plus connu et qui est vraiment trop trop cool. Donc moi je me suis inspiré un petit peu de tout ça pour faire ce tuto aujourd'hui. Alors il faut savoir que finalement, Temim Palak, c'est surtout une personne. C'est Kevin Parker. C'est lui qui compose absolument tout. Et ensuite, il se fait accompagner de musiciens pour les lives. Donc c'est évidemment un multi-instrumentiste de génie qui est tout aussi à l'aise derrière une batterie qu'un clavier ou qu'une guitare. D'ailleurs, il a un son qui est vraiment super cool à la guitare dans les lives. Donc voilà, aujourd'hui, on ne va pas vraiment faire d'études de style à proprement parler parce que Temim Palak, c'est vraiment ce mélange de tous ces instruments nés d'une même personne. Mais ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'aller un petit peu comprendre ce côté psychédélique, ce son complètement tournoyant, cette atmosphère qui nous emmène un petit peu dans un espèce de mantra. Et c'est ça que je trouve très réussi avec ce groupe. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va déjà un petit peu parler du son parce que vous avez dû remarquer que j'utilise pas mal de matos. Donc on se fait un petit topo sur le son et puis ensuite, je vous montre comment on fait la loupe. Pour vous montrer un petit peu d'où on part, voilà mon son parfaitement clean, sans aucun effet enclenché. Ok, donc là, j'ai un niveau de sortie qui est assez faible parce qu'en fait, je vais rajouter tellement de pédales après que le volume va énormément augmenter. Donc première chose, j'en lance mon MXR Dynacomp qui va me permettre de gagner un petit peu en tenue de notes et puis aussi de lisser un petit peu le volume global parce que vu que là, il va y avoir beaucoup de choses, ça va me permettre d'avoir un rendu à peu près homogène. Ok ? Ensuite, je mets ma bonne vieille Anna Sound The Savage, comme d'habitude, qui est toujours allumée sur mon board. Donc là, tout de suite, j'ai un vrai gain en termes de volume. Et puis, donc là, je suis avec le gain de la pédale justement à 10 heures et la tonalité à peu près à 2 heures, donc très peu de gain. L'idée, c'est juste d'apporter, voilà, ce petit grain, un petit peu plus de chaleur à mon son pour avoir quelque chose d'assez organique. C'est ce que j'essaye de viser ici. Ensuite, j'habille tout ça avec ma reverb. Comme d'habitude, c'est la bosse RV6 que j'ai réglée sur le preset mode. Et par contre, je l'ai mise très discrète. Le niveau de l'effet est seulement à 3 heures dans le premier tiers du potard. Et là, du coup, vous voyez que j'ai déjà un très léger effet tournoyant qu'on entend très peu, un petit peu dans la réverbération. Parce que sur cet effet de mode, il y a un petit chorus en fait qui est intégré. Voilà, et ça va me permettre d'aller chercher justement un son un petit peu plus planant. Mais ça, c'est que le début, puisqu'évidemment, là où je vais vraiment envoyer la sauce, c'est avec mon Anasounds Utopia, qui est le delay de chez Anasounds, que vous connaissez bien aussi, que j'utilise depuis les débuts de Guitar Plug & Play. Voilà. Donc là, je trouve que le son est super intéressant, parce que dans ce delay, il y a aussi une modulation qui est intégrée, mais qui est beaucoup plus marquée que dans ma reverb. Là, j'ai vraiment envie de me servir du delay pour colorer mon son. Donc j'ai enclenché évidemment la modulation. J'ai mis le mix de l'effet à deux heures. Les répétitions à midi. Voilà, je veux quand même qu'on ait pas mal de répétitions, mais que ce ne soit pas non plus un truc qui n'en finit jamais. Donc je trouve que c'est un compromis qui est intéressant. Et au niveau du réglage de delay, je suis à peu près à deux heures aussi avec le potard. Donc là, de toute façon, on n'est pas sur quelque chose de très précis, donc vous n'embêtez pas trop. Et là, on sent bien la modulation qui intervient dans les répétitions, surtout après quand je vais faire mon effet d'arpège. Parce que vu que j'ai les répétitions qui vont commencer à s'accumuler, ça va faire d'autant mieux ressortir la modulation. Et ensuite, petite cerise sur le gâteau que je rajoute, c'est une Univibe. Donc en l'occurrence, c'est la pédale Aurora Vibe de cette Signal Chain, que je trouve absolument géniale. Et là, tout de suite, ça nous fait décoller au Nirvana. Voilà, je trouve que le grain est juste magique, quoi. Alors que ce soit pour faire ce type de son, ou aussi tout ce qui est plus classique du type Hendrix et tout, ça marche hyper bien. Mais dès que vous voulez apporter un effet psyché, cette pédale, elle est vraiment trop, trop cool. Et donc là, j'ai réglé la profondeur de l'effet à 2 heures. Et la vitesse de l'effet, qui est très, très lente, elle est à 7 heures, 7 ou 8 heures à peu près, vraiment au tout début du potard. Donc ça tourne très lentement. Si je recoupe le delay, que vous puissiez bien vous rendre compte. Et par contre, au niveau de mon chaînage, elle est placée avant le delay. Donc ça, c'est un choix de ma part, parce que je veux que du coup, le delay prenne justement cette modulation de la vibe, pour que ça ajoute encore plus d'effet de vague. Et je trouve que les deux ensembles, pour ce registre-là, et pour ce style bien particulier, ça marche vraiment hyper bien. Donc là, on se retrouve avec notre son bien psyché, bien planant. Et ensuite, pour la partie basse et pour la partie solo, je vais me servir d'un octaveur. Donc c'est le Boss OC5, que j'utilise aussi depuis très longtemps. Donc là, ça va me permettre d'aller chercher ce son vraiment typique de chez Témi Impala, même si eux, ils le font sûrement plutôt avec un synthé qu'avec la guitare. Mais là, ça nous permet vraiment de s'approcher du truc. Voilà, d'ailleurs, j'ai plutôt privilégié pour ma partie solo le micro chevalet. Et du coup, on n'est plus à une pédale près. Sur le solo aussi, je rajoute mon Ego Driver, toujours de chez Anna Sounds, qui est un overdrive un peu plus pêchu que ma Savage. Et là, ça me fait un 100 litres du feu de Dieu. Donc évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir toutes ces pédales sous les pieds pour pouvoir vous amuser. Si vous avez un multi-effet, vous allez pouvoir retrouver à peu près tous ces sons-là dans votre multi sans problème. Et puis surtout, si vous n'avez pas de drive comme moi, vous pouvez très bien pousser un petit peu plus le réglage de gain de votre pédale ou alors faire tout le début en baissant le volume de la guitare et puis sur le solo, réaugmenter le niveau de sortie de votre instrument. Donc voilà, évidemment, il y a pas mal de solutions. Mais bon, voilà, moi j'ai de la chance. J'ai plein de matos sous les pieds, donc j'en profite. Et j'espère que ça vous fait bien triper d'avoir ces jolis sons pour les tutos. Et du coup, maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet puis je vais vous montrer comment j'ai construit ma loupe. Ma rythmique, je veux vraiment qu'elle soit à l'image de mon son de guitare, c'est-à-dire quelque chose de très tournoyant, de très répétitif qui nous plonge un peu dans une espèce de trance. Donc je vais partir d'un truc très très simple. Là, on a uniquement deux accords. En fait, on est sur une base de La mineure que je prends en barré ici et de Si mineure. OK ? Et par contre, pour aller chercher un petit peu plus de couleurs et aussi me laisser un peu plus de liberté au niveau de mes phrases d'impro ou de solo d'ailleurs, eh bien du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer tout de suite une connexion entre mes deux accords. C'est-à-dire que là, je garde uniquement les quatre cordes aiguës pour mon La mineure. Donc je fais un barré avec l'index à la case 5 sur les cordes de Ré, Sol, Si, Mi. OK ? Et je viens poser mon petit doigt sur la case 7 de la corde de Mi aiguë. Donc là, en fait, je rajoute la neuvième ou la seconde dans mon accord, la seconde majeure. Et cette note-là, c'est un Si. C'est la fondamentale de l'accord suivant. Et du coup, quand j'arrive sur ma position de Si mineur, vous avez remarqué, j'ai gardé exactement le même doigté. Je fais simplement mon barré avec l'index. Eh bien du coup, on a une belle continuité et puis une certaine logique dans l'enchaînement. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent dans le style de Témi Impala. Ils ont beaucoup de notes pivots comme ça, en fait, qui vont faire la connexion entre différents accords. Et ensuite, au niveau de mon arpège, alors je fais vraiment quelque chose de très simple. OK ? Là, l'idée, c'est pas d'aller se prendre la tête d'un point de vue technique. On veut, au contraire, faire quelque chose d'assez souple. Et donc là, en fait, je vais simplement faire deux coups de médiator vers le bas sur les deux premières cordes. Et ensuite, deux coups de médiator vers le haut sur les deux cordes aiguës en partant de l'accord de De Mi. Voilà, donc là, ça me fait un mouvement bas, bas, haut, haut. Bas, bas, haut, haut. Donc c'est vraiment tout bête. Et en fait, là, on va être sur un débit de croche. Avec deux mesures, du coup, sur chaque accord. Donc à chaque fois, ça me fait deux fois huit en termes de placement, OK ? Donc j'ai vraiment fait un truc très carré, très basique. Et ensuite, on fait exactement la même chose sur notre deuxième accord. Donc pour faire ma loupe, je me suis mis à un tempo de 108 BPM. J'utilise Simple Beat One sur mon looper Boss RC500. Si vous n'avez pas de looper, si vous vous posez des questions sur lequel choisir, etc., regardez la vidéo qui s'affiche là-haut. Vous aurez plein de conseils. Et ce que je vous conseille de faire sur ce type de loop où on a énormément de delay, c'est de gratter un petit coup avant de lancer l'enregistrement histoire que vous ayez déjà une petite nappe de son qui sera présente quand vous allez commencer à enregistrer. Et du coup, quand ensuite, ça va louper, il n'y aura pas tout d'un coup un gros blanc parce qu'au début, vous n'aviez rien, OK ? Donc là, voilà, je fais un petit coup mon deuxième accord juste pour le laisser résonner. Ensuite, je reviens me placer. Et puis c'est parti. Un, deux, trois, quatre. Sous-titres par Jérémy Diaz Maintenant, on s'attaque à la ligne de basse. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez télécharger gratuitement les tablatures PDF et le backing track de ce tuto sur le site de Guitar Plug & Play. Vous avez le lien qui s'affiche dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'est là pour ça. Et du coup, là, pour la basse, j'ai dégagé quand même pas mal d'effets. J'ai enlevé le delay, j'ai enlevé la vibe. Donc du coup, j'ai gardé le compresseur, la savage et ma reverb. Et évidemment, je viens rajouter mon octaveur qui va me permettre d'obtenir ce son beaucoup plus sourd et beaucoup plus chargé qui va pouvoir me faire un truc assez sympa dans les graves. Donc là, on va faire quelque chose d'assez simple puisque je vais tout simplement suivre mes accords avec les fondamentales. Donc je vais jouer le A en case 5 sur l'accord de demi et ensuite le B en case 7 toujours sur l'accord de demi. Et petite recette ultra basique mais qui marche très bien quand on veut faire un accompagnement de basse, c'est de compléter la fondamentale par la quinte. Voilà, ce sont les deux notes qui sont hyper stables dans un accord donc ça fonctionne très bien. Donc là, quand je suis sur le A en case 5 corde de demi, j'ai la quinte en case 7 corde de A. Et ensuite, quand je suis sur le C en case 7 corde de demi, j'ai la quinte exactement avec le même écart de doigt en case 9 sur l'accord de de A. Donc ça, c'est ma base. Ensuite, ce qui va faire que ma ligne de basse va sonner, c'est surtout en fait le placement parce que je vais essayer de faire un peu de contre-temps et aussi le fait que je vais un petit peu étouffer le son avec ma main droite. Donc je vais faire un léger palm mute. Alors si vous ne savez pas bien faire ça, regardez le tuto qui s'affiche là-haut, je vous explique en détail. Donc là, je n'y vais pas trop fort non plus. C'est juste pour contrôler un petit peu la résonance, pas avoir ça. En fait, je veux surtout pouvoir couper la résonance de la note pour ne pas avoir une ligne de basse qui soit trop pleine et du coup, qui va un petit peu surcharger mon mix au niveau du looper et puis aussi qui va être un peu plus plan-plan. Là, du coup, ça va vraiment créer une espèce de rythme. Voilà. Et là, j'ai vraiment un placement pas mal en contre-temps. Donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus aujourd'hui parce que sinon, on va y passer des heures. Mais pareil, si vous voulez un petit peu bosser votre placement rythmique et que vous avez du mal avec tout ça, il y a le tuto aussi qui s'affiche là-haut qui va vraiment énormément vous aider. Je vous donne plein de conseils pour bien bosser tout ça. Et si vous le suivez, je pense que vous allez faire des super progrès. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc là, je vous remontre avec la batterie. Donc 1, 2, 3, 4. Encore. Je vous mets l'accompagnement. Voilà. Donc là, évidemment, je vais vous montrer ensuite la ligne de basse complète. mais juste cette première position fonctionne sur toute la ligne qu'on a enregistrée avant. Donc si vous avez du mal avec la base, vous pouvez simplement jouer ça. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'était pour vous montrer le placement. Et ensuite, on va faire une petite variante sur le Si. Du coup, c'est quasiment la même chose. Sauf que je vais repartir un tout petit peu plus tôt sur ma petite variante à la fin. Et je vais monter vers la Sixte mineure. Donc là, pour aller prendre votre Sixte mineure, soit vous faites un slide. Vous déplacez l'annulaire. Soit moi, j'ai l'impression que souvent, en fait, je la joue avec l'annulaire. Et ensuite, je prends le majeur pour rejouer à nouveau la quinte. Bon bref, là, ça va doucement. Donc n'hésitez pas à faire le doigté qui vous convient le mieux. OK ? Et donc là, en termes de placement, je le fais juste avec la batterie. 3, 4. 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 11, 10, 11, 11, 11, 12, 13,31. Donc là, je vous ai joué directement le plan en entier. Ok, c'était pour que vous soyez un peu dans le flow et que vous voyez ce que ça donne. Donc, vous avez dû remarquer que pour connecter, du coup, mes deux petits mouvements, je fais un slide. Donc celui-là, il est vraiment important parce que toujours pareil, ça amène ce côté hyper liquide, un peu lancinant au plan et c'est vraiment ce qu'on cherche ici. Donc là, voilà, je viens faire un slide avec l'annulaire depuis la case 7 de l'accord de là vers la case 9. Et donc là, le slide n'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est sympa d'aller chercher un petit peu quand même se glisser pour qu'il n'y ait pas de rupture, en fait, à la fin de ma loupe de basse. Celui-ci, il est un petit peu optionnel, ok ? Mais essayez de le caser parce que ce sont des bons réflexes à avoir pour vraiment bien connecter les différents mouvements que vous faites. prête. Et puis, bah du coup, on va pouvoir passer à l'enregistrement. Je relance une fois la lecture et puis j'enregistre sur le deuxième tour. Un, deux, trois, quatre. Ok, nickel, c'est dans la boîte. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous éclater un petit peu en solo et je vous montre tout de suite comment on va s'y prendre. Pour improviser, pour créer des plans sur ces deux accords, on a énormément de possibilités. Alors, je vous ai fait un truc un peu facile entre guillemets parce que là, on peut considérer que ces deux accords, le La mineur et le Si mineur, sont les degrés 2 et 3 de la tonalité de Sol majeur ou de sa relative de Mi mineur naturel. Alors, je ne rentre pas plus loin dans les détails. Si je viens de vous parler chinois, ce n'est pas grave, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Si par contre, vous voulez comprendre ce que ça veut dire, comment ça fonctionne, ces histoires de degrés, de gammes, de comment on peut se repérer, savoir comment improviser sur des suites d'accords, vous avez ma formation Comprendre enfin l'harmonie qui s'affiche là-haut. Vous aurez toutes les réponses à vos questions. Oui, je vous jure, toutes ! Et au pire, s'il en manque une ou deux, vous me posez les questions directement dans l'espace commentaire et je vous y réponds. Enfin bref ! Aujourd'hui, on va avoir une approche beaucoup plus simple que ça. On va vraiment penser accords et modulations. Parce qu'en fait, dans Temim, on entend énormément de modulations, on sent qu'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent, même si ça reste très musical. Donc là, je vous ai fait une zone sécurisée puisque, en fait, sur les deux accords, vous allez pouvoir jouer la pinta de La mineur tout au long du truc, ça va fonctionner. Mais du coup, on va avoir un petit peu un problème d'appui parce que vu qu'on entend très longtemps le La mineur et ensuite très longtemps le Si mineur, ben là, quand vous jouez votre pinta de La mineur, forcément, il va y avoir des moments où ce sera un peu bancal. En tout cas, il faut savoir bien l'utiliser. Mais en tout cas, voilà, vous êtes en sécurité, entre guillemets, parce que vous ne pourrez pas faire de fausses notes. Mais par contre, ce qui va être très intéressant, c'est tout simplement de jouer pinta de La mineur quand on est sur l'accord de La mineur et pinta de Si mineur quand on est sur l'accord de Si mineur. Donc, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, ces deux positions vous permettent de rester toujours dans la même tonalité. Mais par contre, là, du coup, vous allez pouvoir prendre des appuis différents et très naturellement, ça va vous permettre de phraser assez bien en accord, justement, avec vos accords. Donc, petit exemple tout bête, juste en montant les positions. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment répété exactement les mêmes motifs, d'abord sur le La mineur, ensuite sur le Si mineur et ça fonctionne hyper bien. Donc, c'est une technique de Flemmard. Là, vous trouvez une petite phrase qui fonctionne bien et vous pouvez la dupliquer. Et alors du coup, ce qui va être évidemment très intéressant, c'est d'utiliser ce concept de note pivot dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. C'est-à-dire qu'on va essayer de jouer avec toutes les notes qui sont sur la case 7, puisqu'en fait, c'est le point de jonction entre mes deux positions de pentatonique. Donc, ça va être très intéressant de s'y arrêter au moment du changement d'accord pour ensuite faire la bascule. Alors, je vous montre un exemple très facile. Donc là, vous voyez, je me suis servi du La, donc là, de la case 7 en corde de Ré comme note pivot. C'est-à-dire que je suis resté dessus au moment du changement d'accord. Et ensuite, j'ai continué de phraser en me déployant sur la pentatonique de Si mineur. Et du coup, on est toujours dans cette idée un petit peu qu'on a essayé de faire avec notre arpège de début, c'est-à-dire qu'on crée une continuité et toujours une connexion dans notre système. Et c'est ça qui crée ce côté lancinant, cette sensation un petit peu de boucle, de trance, etc. qu'on a beaucoup dans leur musique. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Donc ça, je vais vous laisser évidemment le manipuler parce que c'est ça qui va être sympa. C'est que vous puissiez comprendre vous-même comment on articule tout ça. Et donc voilà, dans l'idée, un plan que je trouve assez cool que vous pouvez faire dans cet esprit-là, et bien ça va être vraiment d'aller chercher ce concept de jeu en miroir. Donc je vais partir de la quinte, donc la case 5 corde de Si. Et là, je vais vraiment me servir des slides. Donc je vais déjà trouver un plan qui me plaît. Donc là, je vais attaquer ma case 5. Ensuite, je viens en case 3. Et là, je vais repartir ensuite jusqu'à la case 8. Ok ? Donc là, je me permets des petites sorties de route par rapport à la pinta. Cette note-là, c'est celle qui est ici dans ma position. Ok ? Mais là, pour mon effet de slide, je vais m'en servir en case 3. Ok ? Donc, attaque, attaque, slide, slide, jusqu'à la case 8. Et ensuite, je viens jusqu'en case 10. Donc là, c'est pareil, la case 10. C'est ma fondamentale d'accord. Elle est bien dans ma pentatonique aussi. Mais là, c'est toujours pareil. C'est dans l'idée de faire les slides que je joue tous sur la même corde. Ok ? Et donc là, vous vous doutez un petit peu du principe. C'est que je vais refaire exactement la même chose, mais décalé d'un ton sur la corde Si. Donc là, je pars de ma pentatonique de Si mineur. Je recule de deux cases. Je monte jusqu'à la case 10. Et ensuite, je fais mon slide en case 12. Donc ça, voilà, c'est un bon exemple assez facile à mettre en place de ce concept. Je vous remontre en rythme. 3, 4... Pour ce deuxième plan, on reprend exactement le même principe avec les slides et tout. Sauf que là, je vais me rajouter une petite note hors pentat. Je vais ajouter la seconde majeure. Enfin, ou la neuvième. Voilà. Et donc, dans l'idée, quand je suis sur le La ici en case 5, la neuvième, c'est celle qu'on avait déjà dans l'arpège. Donc la case 7. Et au passage, vous notez que la neuvième, du coup, par rapport au La, c'est également la fondamentale de mon accord suivant. C'est la fondamentale de l'accord de Si. Et par contre, si là, je veux rester dans ma tonalité, il va falloir que je mette une seconde mineure, cette fois-ci, par rapport au Si, qui va correspondre à la case 8. Parce que du coup, la case 8, c'est celle qu'on a dans la pinta de La mineure. Donc du coup, quand je joue mon Si, ici, il faut que je reprenne cette note pour rester dans la tonalité. C'est ce qui va amener un côté très lié à mon morceau. Mais par contre, techniquement, rien ne m'empêche, si j'ai envie, de faire une modulation. C'est-à-dire que là, volontairement, je mets une note qui n'est pas du tout dans ma tonalité. Mais ça ne va pas me poser de problème dans ce cas de figure. Je peux, si j'ai envie, jouer la neuvième majeure. Donc un demi-temps au-dessus de mon Si. Là, par contre, vous voyez que ça rajoute encore plus de tension et de sentiments un peu bancal. Parce que là, on est hors système. Mais ça peut très bien marcher. C'est typiquement le genre de petite pirouette que fait Teme Impala dans ses morceaux. Donc n'hésitez pas à expérimenter un peu. Et au passage, je vous rappelle que si là, vous ne comprenez pas tout ce que je vous raconte, ce n'est pas grave. Là, ça laisse vraiment aussi beaucoup de place à l'exploration, ce genre de loop. Donc amusez-vous sur votre guitare, allez chercher des notes. Si ça sonne bien, c'est trop cool. Et si ça ne sonne pas, vous repérez la case et vous savez qu'il ne faut pas aller dessus. Mais ce n'est pas grave. N'hésitez pas à aller expérimenter un petit peu, même si vous n'avez pas le contrôle. Et d'ailleurs, je vous rappelle que si vous avez besoin de conseils d'impro, j'ai fait un gros tuto qui est hyper complet, qui s'affiche là-haut. N'hésitez pas à aller le voir. Donc pour en revenir à ce plan, moi, j'ai pris le parti de rester dans ma tonalité pour faire un truc assez stable. Donc là, j'attaque la case 5, corde de demi avec l'annulaire et je fais tout de suite un slide pour aller en case 8. Ensuite, je répète ma case 8. Avec le majeur, case 7. Index, case 5. Et je bascule l'index en case 5, corde de Si. Et ensuite, cette corde de Si, je la réattaque. Et je slide en case 7 pour aller chercher ma fameuse note pivot qui va me permettre de faire la jonction entre mes deux accords. Donc après, là, je voulais jouer tout au médiator. Si vous préférez faire des slides, vous pouvez aussi, par exemple, faire avec le majeur. Index pour slider. Enfin voilà, vous avez compris, vous adaptez les choses à votre sauce en fonction de ce qui vous fait plaisir. Et ensuite, je vais aller répéter le même mouvement sur le deuxième accord. Donc du coup, je pars de la case 7 et je slide à la case 10. Et donc là, moi, j'ai pris le parti de rester sur la case 8. Donc 8, 7. Et à nouveau la case 7. Et puis là, cette fois-ci, je vais faire un petit mouvement sur la case 8, à côté. OK ? Donc voilà, là, encore une fois, je rentre pas dans tous les détails du choix des notes. Vous essayez. Si ça sonne, encore une fois, vous les jouez. Puis si ça sonne pas, vous changez. Il n'y a pas de problème. Allez, je vous montre ça en rythme. 1, 2, 3, 4. Ça sonne pas, ça sonne pas. 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 Vous avez vu, à la fin j'ai juste voulu vous remontrer, quand je faisais la modulation et du coup j'allais sur la case 9 plutôt que la case 8, comme tout de suite ça change complètement d'ambiance. Par contre l'attention c'est plus casse-gueule, mais n'hésitez pas à le tenter. Pour ce troisième plan, on va refaire une modulation, mais cette fois-ci beaucoup plus assumée, parce que là je vais vraiment construire mon plan autour de ça. Donc c'est exactement la même note que celle qu'on avait pris tout à l'heure en case 8 et 9, sauf que cette fois-ci je vais aller la chercher sur les cases 5 et 6 de ma corde de sol. Donc en fait il s'agit de la tierce de mon la mineur, de mon premier accord. Donc je vais construire tout un plan qui est sur le la mineur et au moment où on bascule sur l'autre accord, sur le si mineur, je vais faire ma modulation et monter juste d'un demi-ton ma tierce. Donc là en fait j'attaque la case 8 sur la corde de mi, ok, avec le petit doigt. Ensuite je la rejoue une fois, casse 7 avec l'annulaire, casse 5 avec l'index, là je soulève l'index, casse 5 corde de si, je soulève à nouveau casse 5 corde de sol, et là je viens chercher ma tierce majeure. Je vous montre ce que ça donne sur le backing track. Là vous voyez quand elle est amenée comme ça, là vraiment ça crée un sentiment très particulier. Là on est vraiment en train de faire une modulation qu'on a maîtrisée, parce qu'on a bien compris que c'était au moment du changement d'accord qu'on pouvait se permettre exprès de placer cette nouvelle note à ce moment là, parce que justement on a vraiment ce contraste. La seconde d'avant, on avait la tierce mineure et tout d'un coup on bascule sur la tierce majeure, mais ça fonctionne parce que ça c'est une note qui colle bien avec mon accord de si mineur qui suit, parce qu'évidemment si je jouais la tierce majeure du la pendant l'accord de la mineur, ça va pas marcher. Et par contre elle se met à marcher uniquement sur le si, ok. Donc là encore une fois je vais un petit peu vite sur tous ces concepts, les amis, le but c'est que vous puissiez vous amuser et manipuler, c'est pas grave si vous comprenez pas tout, encore une fois. Voilà, et puis une fois qu'on a fait ça, on peut monter par exemple d'un petit cran ici sur la case 7, ok. Donc là ça va à nouveau du coup me restabiliser quand on va recommencer la loupe. Voilà, et puis ça pourrait être par exemple une note de liaison, ou alors moi ce que j'aime bien faire c'est répéter à nouveau ce plan. Et donc là à nouveau je fais mon petit slide en case 7. Et ensuite je viens terminer sur la case 7 de la corde de Ré, c'est-à-dire sur le La fondamentale du premier accord. Allez je vous remonte ça une dernière fois, 3, 4. 1. 1. Et voilà les amis pour ce loop and play autour de Teme Impala. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner envie de vous plonger un petit peu dans cet univers et de manipuler tous ces concepts qui sortent un peu de l'ordinaire mais qui sont vraiment super sympa à utiliser sur notre guitare. Comme d'habitude, je compte sur vous si ça vous a plu pour laisser un j'aime, un petit commentaire, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ! Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !